On retrouve Marie Maupetit dans les studios de Cube. Bonjour Marie. Salut Véronique. Alors oui, il y a des enseignants qui demandent davantage de classiques de la littérature parmi les lectures obligatoires au secondaire. C'est quand même difficile d'être contre. C'est difficile d'être contre, puis là ça fait tout un débat qui part un peu dans toutes les directions. Oui, c'est difficile d'être contre, mais les enseignants ont quand même cette autonomie-là. Il ne faut pas le perdre de vue dans tout le choix qu'ils peuvent amener auprès de leurs élèves. Bon oui, il y a une obligation d'avoir un certain nombre de livres de la littérature québécoise aussi pour introduire à notre culture, à nos auteurs. Mais ils ont aussi la possibilité déjà de faire lire certains classiques. Tu vois, moi je me réfère à ma fille qui cette année a déjà lu Sherlock Holmes, a lu un classique d'Agatha Christie. Donc ils ont cette possibilité-là. Mais le plaidoyer est fait dans un sens de s'assurer que cet accès-là soit donné à l'ensemble des élèves. Parce que dans la même foulée, les enseignants demandent aussi un corpus. Donc on comprend qu'il y a une petite critique aussi par rapport à certains de leurs collègues qui peut-être ont une tendance à faire lire des livres qui sont un peu plus faciles, qui répondent pas, bon, justement à un certain niveau de littératie. Mais c'est sûr que oui, bon, introduire à un corpus plus général aux grands auteurs, que ce soit justement Sherlock Holmes, Agatha Christie, Maupassant, que ce soit que de la littérature ou de la culture générale, on peut pas être contre ça. Et cette idée d'avoir un comité d'experts qui décide, donc, bon, on va vous donner, je sais pas, une trentaine, une quarantaine d'oeuvres et vous pouvez choisir là-dedans. Est-ce que ça, c'est une bonne idée? Bien, ça fait beaucoup de débattre, ça aussi, parce que les enseignants disent, bon, bien, écoutez, il faut se fier à notre jugement, il faut se fier à notre autonomie professionnelle non plus. Je pense que c'est pas mauvais, c'est certainement pas mauvais d'avoir un certain corpus très large qui est pas obligé d'être restreint avec des propositions, justement, de livres, que ce soit les classiques plus de la francophonie, les classiques internationaux, ceux du Québec aussi. Tout est une question d'équilibre. C'est pas mauvais d'avoir ça. Puis après ça, l'enseignant peut, en fonction de sa classe, entre autres, faire le choix en fonction de l'intérêt. Parce qu'en bout de ligne, ce qui est important, c'est que les élèves lisent, qu'ils soient introduits à ces classiques-là, mais aussi qu'ils aient accès, qu'ils lisent. Donc, c'est ça qui est important, Véronique, je pense. Et on voulait parler Montana. Alors, c'est une quinzaine d'enfants, entre 2 ans et 18 ans, lorsqu'ils ont déposé la poursuite, qu'ils ont gagné hier. Et eux, ils pointaient vraiment du doigt, Marie, le gouvernement pour cause d'inaction climatique. On avait vu ça également au Canada, en Europe, ailleurs aux États-Unis. Est-ce qu'on peut dire que c'est un jugement important, d'après toi? C'est un jugement non seulement important, c'est un jugement qui est complètement historique, en ce sens qu'il passe à l'histoire. C'est la première fois qu'une cour va donner raison à un regroupement qui demande le respect de ses droits constitutionnels, qui poursuit un gouvernement en fonction de ses droits constitutionnels, en lien avec le climat. Donc, c'est sûr que ça risque de faire boule de neige. Bon, le gouvernement a déjà dit qu'il porterait en appel, qu'il trouvait ça ridicule, qu'il trouve ça déplorable, mais ça reste que la cour leur a donné raison à ces jeunes-là qui demandaient, dans le fond, le droit à un environnement sain. Et il y a plusieurs... La difficulté là-dedans, Véronique, c'est une double victoire parce que c'est difficile des fois juste que la cause soit acceptée et se rende même devant les tribunaux. Et c'est un des enjeux qu'on a ici au Canada. Je parlais tout à l'heure à des jeunes, justement, qui sont dans une démarche similaire contre le gouvernement du Canada. Ils disent qu'ils attendent, eux, depuis 2019, pour que leur dossier soit même juste accepté en cours. Et c'est sûr qu'il y a plein, plein de dossiers comme ça en Amérique du Nord. Et là, ça vient créer tout un élan en termes de droits climatiques. Et comment ils voyaient ça, Marie, quand tu leur parlais? Ils devaient quand même être heureux de voir qu'au Manetana, on avait réussi? Ils sont très heureux, ils sont très encouragés de voir, justement, que ça peut se faire relativement, parce que ça s'est fait rapidement, en plus de ça, dans le cas du Montana. Et ils voient ça vraiment comme un premier échelon dans les démarches qui sont faites un peu partout à travers le monde, d'obliger des gouvernements à respecter le droit à un environnement sain. Oui. Donc, d'après toi, on va en voir de plus en plus? Bien, c'est certain qu'on va en voir de plus en plus. La mobilisation va certainement se faire. Les jeunes sont pris d'un engouement. Ça les encourage à prendre cette direction-là. Et oui, certainement, ça va mobiliser beaucoup de monde. Marie-Montpetit, toujours un plaisir. À demain. Merci, Véronique. Sous-titrage ST' 501